Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Aujourd'hui, je vais vous présenter 14 livres qui ont changé ma vie. Moi, ce qu'il faut savoir, dans le fond, j'ai pas toujours été quelqu'un qui aimait la lecture, comme d'emblée. J'étais pas comme le kid qui lisait tout le temps des romans. Pas du tout. En fait, souvent à l'école, mettons, j'ai toujours été bonne à l'école, par exemple, mais comme je me forçais à lire parce qu'on était obligés et tout ça. Mais il y a quand même des livres d'école, que je vais nommer là-dedans, qui ont changé ma vie. Puis j'ai vraiment commencé à aimer lire, puis je lis fréquemment comme 3 livres en même temps maintenant. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait toute ma vie, donc évidemment. Puis les 14 livres que j'ai choisis, c'est des livres, c'est pas comme les meilleurs livres que j'ai lus dans toute ma vie. Dans le fond, c'est des livres qui ont juste comme, d'une façon ou d'une autre, changé soit ma perspective sur la vie, ma façon de, je sais pas moi, de faire les choses, ou juste comme, c'était juste vraiment bon. Je vais vous les résumer super vite, puis je vais vous expliquer rapidement aussi pourquoi et comment ils ont changé ma vie. Le premier livre, c'est Le Passeur. C'est un livre obligato... C'est un livre qui était obligatoire à l'école pour moi. De toute façon que ce livre-là a changé ma vie, c'est que c'était le premier que j'ai aimé, puis c'est comme, c'est ça qui m'a donné le goût de lire des livres en général, comme des romans. Mais après ça, j'en ai lu plusieurs autres que j'ai pas aimés, puis tu sais quoi. Mais je me rappelle que celui-là, ça avait comme mind-blown, tu sais que... Puis en fait, il y a un film avec ce livre-là, mais dans le fond, en gros, l'histoire, c'est comme, c'est une communauté où est-ce que tout est pareil, genre tout le monde... Dans le fond, les gens, ils voient pas les couleurs, il y a rien de le fun, tu sais, les gens, ils vivent comme, quasiment comme des robots, là, comme... Puis là, dépendamment de dans quoi t'es bon, bien, la société t'envoie faire tel ou tel travail qui est comme socialement utile, puis dans le fond, t'as comme aucun choix, sauf si t'es le passeur, qui est comme la personne qui détient le savoir de comment c'était avant que les sociétés soient comme ça. Puis dans le fond, c'est le personnage principal qui s'appelle Jonah, à 12 ans, dans le fond, qui comme devient le prochain passeur, puis là, il se fait comme transmettre des souvenirs de comment c'était avant, puis comme on voit comment ça le struggle, puis comme un mélange de comme qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est mieux si on est tous pareils ou si on est tous différents. Alors, j'ai trouvé ça super intéressant. Dans la même vague d'idées, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. Puis la raison pour laquelle ce livre-là a changé ma vie, c'est parce que, dans le fond, le passeur, j'ai aimé ça, mais j'étais plus jeune. La cantatrice chauve, c'est comme une genre de pièce de théâtre. Puis je me rappelle qu'avec mon ami Raph, comme on a tellement aimé ça, comme on riait tellement. Dans le fond, ce livre-là, je le lisais, puis j'étais crampée. Fait que c'était ça, dans le fond, ça ma relation avec le livre. Puis c'est comme, c'est juste, c'est juste absurde, dans le fond, je sais pas comment ça s'appelle, mais le type d'écriture de Jeanne Ionesco, mais comme c'est juste absurde, ridicule, puis, encore une fois, c'est comme un autre livre d'école dans le fond que j'ai bien aimé. Dans un tout autre ordre d'idées, Letters to a Young Poet, by Réike, je sais pas trop comment le dire, mais Rainer Maria Rilke, en anglais. C'est un livre qui m'a été proposé par Mark Souchou, quand on skaitait des Street League à Rome, fait que ça sonne badass. Puis dans le fond, j'ai juste tellement aimé la façon que c'est écrit, c'est des lettres de Rilke qui ont été envoyées à un Young Poet, comme quelqu'un qui voulait devenir un aspirant poète, dans le fond. C'est juste comme, il y a vraiment des beaux passages sur, comme, trouver ta passion, puis devenir qui tu veux être, puis c'est très poétique aussi, comme la façon que Rilke s'exprime, dans le fond, c'est un peu, je pense, ça vient taper comme ce que, comment moi j'aimerais être capable de communiquer, puis comment j'aimerais être capable de m'exprimer. Fait que, j'ai vraiment aimé ça, puis celui-là, je l'ai écouté en audiobook quand on était à Rome, parce que quand Mark me l'a suggéré, je n'avais pas de livre avec moi, puis après ça, je l'ai acheté pour pouvoir, comme, vraiment le relire, mais il est disponible en audiobook aussi. Je n'avais pas mis les livres en ordre, mais là, il y a comme beaucoup de livres d'école, fait que, en tout cas, c'est weird, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres d'école qui ont changé ma vie, mais le but. Puis là, il y a plein de monde, genre, au baccalauréat, en administration, des affaires à l'UQAM, à l'ESG, qui vont me dire « fuck you, tu n'as pas aimé le but ». Mais je te jure que ce livre a changé ma vie. Il a surtout changé ma perspective sur, depuis que j'ai lu ce livre-là, je suis vraiment plus productive, mais pas en travaillant plus, en travaillant mieux, puis en travaillant en étant comme plus... Je ne sais pas, c'est quoi le mot, là? Optimal, genre? Je ne sais pas. En tout cas, le but, OK? Ça, c'est un livre obligatoire à la maîtrise en gestion des processus, ou je ne me rappelle pas comment ça appelait le cours. Mais en gros, dans le fond, ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est que tout dans la vie est des processus. Puis là, dans le livre, on parle de processus d'entreprise, mais dans le fond, moi, j'ai adapté ça beaucoup à la vie, puis dans le livre, c'est un roman aussi en même temps, où est-ce qu'il donne beaucoup d'exemples sur la vie, puis comment tu peux appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Puis dans le fond, tout est des processus. Je vais vous donner un exemple, genre, faire une toast, OK? Fait que là, tu as des processus, mais tu as des étapes là-dedans qui sont vraiment plus longues que les autres. Puis celle qui est la plus longue, on appelle ça un goulot d'étranglement. Ce qui veut dire que c'est ça qui ralentit ton processus. Fait que, habituellement, tu vas commencer avec ton goulot d'étranglement pour que tes autres tâches, tu puisses les faire pendant que ce processus-là se fait. Comme admettons, mettre ta toast dans le toaster, puis là, après ça, tu sors ton assiette, tu sors tes affaires, puis quand ta toast, ta sors, bien là, tu es prêt à le faire. Tandis que si tu mets ta toast à la dernière, bien là, tu perds du temps. Puis là, ton processus devient long. Puis dans le fond, c'est comme... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans le fond, même affaire avec, genre, tu as un groupe d'enfants qui marche, puis là, si vous avez déjà été, genre, prof de camp de jour, celui qui marche le plus lentement, si tu le mets à la fin, ta file s'étend, puis là, c'est pas optimal pour tout. Tandis que si tu mets la personne qui marche le plus lentement, ou la personne qui push le plus lentement, le plus lentement en skate en avant, bien là, tout le monde n'est qu'au budget de le suivre. C'est beaucoup plus pratique parce que de toute façon, ton processus va prendre le même temps parce que les premières personnes qui vont arriver en avant, il faut quand même qu'il y attende le dernier en arrière. Fait que si tu le mets en avant, bien au moins, ta file se suit, puis c'est vraiment plus productif puis optimal comme gestion des processus, dans le fond. Fait que en tout cas, c'était le niveau-là de changer ma vie puis ma façon de faire les choses. Fait que je ne le recommande pas parce que c'est un peu pas le fun à lire, mais juste en général, comme les concepts de goulots d'étranglement puis tout ça, c'est quand même nice si vous aimez la gestion. Clarity and Connection, en fait, faire Young Pueblo, dans le fond, lui, il y a un compte Instagram qui est super intéressant, je vous invite à le suivre. Mais dans le fond, Clarity and Connection, c'est son deuxième livre que j'ai lu. Le premier, c'était Inward, que j'ai vraiment adoré, mais c'est lui que je voulais montrer aujourd'hui, sauf que, je ne sais pas, il est où. Je l'ai sûrement prêté à quelqu'un. Fait qu'en tout cas, Young Pueblo, en général, dope. C'est comme, ce que j'aime de ce livre-là, en fait, c'est aussi la structure du livre, que c'est comme des pensées à chaque page. C'est pas comme un livre qui se lit super long. Fait qu'avant de me coucher, moi, c'est ça que j'aime lire. Puis Clarity and Connection, c'est comme pour les relations humaines, tout ça. Inward, c'était plus comme par rapport à toi-même, puis comme, c'est des réflexions par rapport à soi, dans le fond. Puis ça, c'est des réflexions par rapport aux relations. Puis, mais sérieux, c'est une perle. Je l'adore. Je suis en train de lire son nouveau livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Lighter. Quoi? Ah, je l'ai rattrapé. Je suis rendue à quel? Six, genre? OK. Numéro six, j'en ai deux, mais dans le fond, c'est un peu pour la même raison. Demandez et vous recevrez et Le pouvoir de l'intention. C'est deux livres que j'ai lus à peu près en même temps dans ma vie. Un moment où, genre, j'en avais vraiment besoin. Puis en fait, je pense que j'ai lu celui-là en premier. Il y avait une citation en particulier que j'étais comme mind-blown. Je pense que c'est ça, je l'ai vu dans une story de J.S. Lapierre, qui est un skater aussi québécois. Puis je vais la retrouver. Je pense que c'était ça. C'était genre... Il me disait « Soyez-vous prêts à échanger votre vie contre du travail? » Là, t'es comme « Ben non! » Puis c'est comme « Ben c'est exactement ça que tu fais dans le fond. » Puis j'étais comme... Puis c'est fou parce que ça me semble évident maintenant parce que j'ai lu plein de livres puis maintenant c'est un concept qui est vraiment clair pour moi dans le fond. Mais dans le temps, j'étais comme « Oh shit, c'est vrai! » C'est comme... Je sais pas. Tout ce qui est comme... Puis après ça, il se fait les livres qui n'est pas juste par rapport à ça. C'est pas demander genre demander aux gens et vous recevrez genre comment demander des choses. Au contraire, c'est comme « Qu'est-ce qui est de l'univers? » Puis demander... Dans le sens où si tu fais des actions qui sont alignées avec ce que tu veux vraiment puis ce que tu vas faire, ça va t'amener ce que tu veux. C'est le pouvoir de la loi de l'attraction dans le fond. Puis c'est un peu la même chose avec ça aussi. Dans le fond, dans le fond, ce qu'il faut savoir avec ça, c'est comme... Tu sais, quand t'as des intentions, c'est que si... C'est facile, admettons, de rester pris dans un cycle où est-ce que tu sais comme si tu sais pas ce que tu veux, si tu sais pas qui tu es puis pourquoi t'es ici puis ce que tu veux faire avec ta vie, dans le fond, tu vas finir par faire... Par passer tout ton temps, ton attention, ton énergie, ton argent à faire des choses qui vont jamais vraiment te satisfaire. Fait que le but, c'est comme de déterminer qu'est-ce que tu veux puis de le demander à l'univers puis dans le fond, c'est dur à expliquer quand on ne part pas avec des concepts, hein? En plus que tu fais des choses qui sont alignées avec ton comme... avec ce que tu veux puis ce que... ton life purpose, dans le fond, bien, plus tu vas recevoir puis plus tu vas réussir. En gros. Puis ça, c'est les deux premiers livres qui m'ont introduit à... à ces notions-là. Ensuite, on a... Chris Hadfield, guide d'un astronaute pour la vie sur Terre. C'est un astronaute canadien. Puis dans le fond, quand j'ai été introduit à Chris Hadfield, c'est Team Canada au début du COVID qui a organisé une genre de conférence, ou pas une conférence, mais un speech de Chris Hadfield pour nous expliquer comme ça, on était comme pris en quarantaine puis il fallait qu'on s'entraîne pour les Jeux de l'Olympique de Tokyo en 2020. Puis dans le fond, il avait engagé Chris pour nous parler de comme... Tu sais, un astronaute, c'est comme souvent en quarantaine. Puis dans le fond, t'es tout seul dans une capsule dans le ciel. Dans le fond, il avait engagé Chris Hadfield puis il venait juste de sortir ce livre-là. Je me suis dit, je vais le lire. Dans le fond, ce livre-là, de un, moi, je suis vraiment une grande fan d'astronomie. C'est vraiment juste comme quelque chose qui me fascine. Big fan of space, both outer and personal. Ce livre-là, ça m'a vraiment montré à quel point, comme quelqu'un qui est comme un astronaute qui a l'air d'avoir un parcours bien tracé, parfait, quelqu'un de... Évidemment, puis il est extraordinaire, Chris Hadfield, mais on voit à quel point tout a été difficile, à quel point il s'est fait aider par ses amis, par sa famille, par sa femme, puis à quel point, je sais pas, il a été vulnérable par moments, il a été fort d'autres moments, puis je trouve que c'est très humain puis ça m'a montré un super bel exemple de parcours qui m'a fait penser au mieux un peu, dans certaines mesures. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ce livre-là, je l'ai vraiment aimé, je l'ai lu super vite puis je le recontre. Parti dans l'espace à tant que... The Outsiders, je vais passer vite celui-là, mais dans le fond, c'est le premier livre en anglais que j'ai lu comme par moi-même parce que ça me tentait. C'est drôle, c'est comme des histoires de gang, puis de gars en queer, là, t'as des gangs de rue, genre, t'es un peu à la grease, là, puis dans le fond, dans ce temps-là, j'étais comme ado puis je trouvais, comme dans ma tête, je me rappelle, j'avais un kick sur eux puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est juste une belle histoire de comme... friendship, belonging, puis... Mais c'est pas tant une histoire, c'est plus comme juste le fait que c'était le premier livre en anglais puis dans ce temps-là, j'étais terrifiée de parler en anglais puis j'étais tellement fière de moi, en fait, après avoir lu mon premier livre en anglais puis je sais pas, je l'avais juste beaucoup aimé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... En tout cas, je sais plus, je prends du numéro X, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un des livres que je recommande le plus, comme honnêtement, surtout si vous voulez lire quelque chose de relativement facile, développement personnel comme c'est le premier livre que vous devriez lire, super simple et facile à se rappeler aussi parce que c'est quatre accords Toltec. Puis dans le fond, moi, il y a un concept au début de ce livre-là qui s'appelle le processus de domestication que j'avais vraiment aimé dans le fond, ça nous explique que tout, on est puis on est dans une... T'sais, l'humanité existe déjà fait qu'on est comme déjà contraint dans des règles puis on appelle ça le processus de domestication où est-ce qu'on ne peut pas juste être humain. Dans le fond, on a déjà des règles qui sont préétablies. Il faut qu'on soit d'une certaine façon. Fait que ça, c'est quelque chose déjà que j'étais comme « Wow, c'est un cool concept! » Puis dans le fond, on parle des quatre accords Toltec qui sont comme un nouveau rêve de la planète. Puis dans le fond, les quatre accords Toltec, c'est super facile à se rappeler puis je trouve ça quand même... Je sais pas, moi, je les avais notés comme quand j'avais lu ce livre-là, je les avais notés sur le bord de mon lit puis à chaque matin puis à chaque soir, surfeur. Je les relisais puis j'étais comme « Cool! » Fait que le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Fait que juste avec les mots puis la manière que tu communiques, de pas dire de la merde, de pas mentir, de toujours dire la vérité puis les choses comme tu les ressens. Ensuite, le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle parce qu'il n'y a rien qui arrive vraiment par rapport à nous. Si, mettons, t'es pris dans le trafic, c'est pas obligé de ruiner ta journée, c'est toi qui fais que ça ruine ta journée parce que c'est la manière que tu réagis aux choses ou quelqu'un, mettons, qui est bête avec toi, bien, ça n'a rien à voir avec toi la plupart du temps. C'est la personne qui va agir d'une certaine façon puis quelqu'un peut pas te faire sentir mal ou te faire sentir, te rendre fâché. Dans le fond, c'est toi qui décides d'être fâché parce que quelqu'un a dit quelque chose puis ça, je trouve que c'est une belle nuance. Ensuite, le troisième, c'est ne faites pas de suppositions, un peu dans le même titre, de ne pas supposer que si t'agis d'une certaine façon, ça va avoir tel impact, tout ça, de rester dans le moment présent puis de ne pas toujours, dans le fond, anticiper qu'est-ce qui s'en vient ou d'agir en fonction de comment ça a déjà fonctionné, de toujours comme quasiment recommencer à nouveau sans supposer c'est une belle façon de faire. Puis sinon, faites toujours de votre mieux. Ça, ce qui est important, c'est que c'est différent chaque jour. Il y a une journée que tu ne peux pas toujours être à 100% tout le temps puis à ton 100% tout le temps. Ça va être ton 100%, mais d'aujourd'hui, qui, si par exemple, tu ne te sens pas bien aujourd'hui, tu es fatigué, ben, tu fais de ton mieux toujours, dans chaque circonstance. Puis ce ne sera pas toujours uniforme, ce ne sera pas toujours la meilleure chose que tu n'auras jamais créée ou faite de toute ta vie, mais c'est ton mieux en ce moment. Ça fait que vraiment un super bon livre. Highly recommended. Sapiens, un de mes livres préférés ever. Puis je l'ai lu, je pense, l'année passée ou l'autre année d'avant. J'ai adoré ça. Dans le fond, c'est comme, c'est l'histoire de l'humanité, straight up. Dans le fond, il part du début, début, début de l'humanité puis il explique comment on est rendu, où est-ce qu'on est aujourd'hui avec tout ce qu'on a socialement construit. C'est vraiment super intéressant, tu sais, comment on est devenu sédentaire, comment on a créé l'argent. Puis d'abord, ça te montre que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est toute une création, c'est toute la création humaine, c'est socio-construit, c'est ça que ça veut dire, socio-construit. Puis dans le fond, c'est comme, tu sais, l'argent, ça n'existe pas, la démocratie, ça n'existe pas, c'est toute des choses. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un peu, c'est chronologique, ça te montre comme, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, dans l'humanité, on en est venu à se dire, comment on va prendre des décisions du papa à ça, ou genre le troc, comme quand on a fait, on va créer de l'argent pour faire ça, mais là, comment on fait, on va créer des banques. Puis là, comment on va payer ? Chaque décision humaine, dans le fond, est révisitée dans ce livre-là, puis je trouve que c'est vraiment, c'est super, aussi c'est super bien écrit, puis c'est super bien, bien expliqué, puis je le recommande vraiment, pour n'importe qui qui veut comme, juste un beau livre pour comprendre l'humanité. Je vais pas le lancer, mais il est fucking lourd. Our Voices of Fire, by Brandy Morin. C'est une journaliste autochtone, Cree. Dans le fond, c'est son mémoire, sur comment elle est arrivée, où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, à écrire des articles pour comme, le New York Times, puis des énormes, journaux, mais ça explique aussi, ça a été quoi son parcours, puis c'est quoi toutes les choses, puis c'est raw, comme ce livre-là, il est raw, je le recommande vraiment pas pour tout le monde, comme, je fais un trigger warning, pour ce livre-là, parce que c'est vraiment intense, mais moi, ça a été comme, j'ai vraiment, dans le fond, plongé dans l'histoire, puis sérieux, c'est comme, tu réalises à quel point, tu sais jamais, dans le fond, par quoi les gens sont passés, pour être où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, puis comment résilients, puis comment fort certaines personnes sont, puis genre, pour vrai, puis ça raconte aussi super bien, comme, c'est une belle histoire, de, comme, d'une femme autochtone, qui part, avec tout ce qu'on connaît sur les femmes autochtones au Canada, comme, highly recommended, c'est, c'est tough à lire, mais je l'ai lu vraiment vite, je l'ai lu à une fin de semaine, puis ça se lit super bien, c'est vraiment, comme j'adore comment Brandy écrit, puis tout ça. J'ai perdu le cover de ce livre-là, mais dans le fond, c'est Becoming Supernatural, par Joe Dispenza. Si vous ne connaissez pas Joe Dispenza, c'est un neurologue qui, comment je vais décrire ça? En gros, c'est comme, comment taper dans ton potentiel que même toi, tu ne connais même pas, puis surtout, moi, ce que je retiens beaucoup des livres de Joe Dispenza, c'est comme pour heal, pour guérir de, comme, peu importe ce que tu as, ou juste pour, optimiser comme ton cerveau, des trucs comme ça, dans le fond, c'est, ça explique le pouvoir de la méditation, puis de certaines méditations en particulier, pour, ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire comme, si toute ta vie, tu, tu réagis, puis tu penses de manière négative, parce que ton cerveau, c'est une map de toutes tes expériences passées, dans le fond, tu sais, comme on est, puis là, tout ce que tu vis, ça crée des connexions dans ton cerveau, puis, ben, rendu à un certain âge, tu sais, tu as des patterns de pensées, tout ça, puis si c'est tout le temps négatif, tu sais, par rapport à des choses que tu as vécues, ou juste la façon que toi, tu as interprété les choses que tu as vécues, ben, tu sais, si tu es toujours en train de dire, ah, j'ai pas d'énergie, ah, je suis malade, ah, j'ai mal dans le dos, ah, non, non, ton cerveau, il se dit, ah, ben, j'ai mal dans le dos, puis là, il va t'envoyer des signaux pour avoir mal dans le dos, fait que c'est dans le fond comment restructurer, dans le fond, replastifier ton cerveau, réapprendre à refaire tes connexions dans ton cerveau pour que ce soit positif, pour que ça t'amène ce que tu veux dans la vie, puis dans le fond, ça, c'est ça. Fait que becoming supernatural, je pense que c'est une bonne façon de l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est un livre super difficile à lire, ben, moi, je l'ai lu deux fois avant de le comprendre, parce que c'est pas simple, mais Joe Dispenza, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, si jamais vous voulez commencer par vous introduire avec ça, puis après ça, éventuellement, peut-être lire le livre, il y a plusieurs autres livres, You Are The Placebo, c'est un livre que je suis en train de lire de Joe Dispenza en ce moment, puis, yeah, dans le fond, si vous ne lisez pas ce livre-là, je vous invite quand même à, comme, vous informer sur c'est qui Joe Dispenza puis sur son travail, parce que c'est vraiment intéressant. depuis tantôt, je fais genre des les onomatopées. Dernier livre, fait que I guess 14, je sais même pas s'il y en avait 14. Mary Oliver, dans le fond, c'est une poète, poétesse. Devotion, c'est comme un, 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 un collectif de ses meilleurs poèmes à travers les années. Mary Oliver, je l'adore, c'est une poétesse que je, dans le fond, ça m'apaise de lire Mary Oliver parce que c'est quelqu'un qui passe tellement de temps en nature à juste observer, puis elle va t'écrire un poème sur juste comme un renard qui passe dans le bois. puis je sais pas comment l'expliquer mais moi ça me, ça me, ça m'impressionne tellement les gens qui ont cette capacité d'observation. Viens. Viens. Ça m'impressionne tellement les gens qui ont cette capacité d'observation-là, puis je suis pas de la patience, puis le, tu sais, d'être capable de juste te dire ok, ben moi ma vie, je vais la dédier à être dans le moment présent, puis observer, puis, 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 décrire la beauté de quelque chose que la plupart des gens vont juste passer à côté, puis j'avais remarqué ou genre, oh je veux un renard, puis là que je prends une photo, je m'en vais. Comme, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement profond dans la capacité d'être capable à genre, ah, c'est quoi ça se passe-là? Dans la capacité à déconstruire un moment, puis juste comme l'expliquer de manière tellement poétique. Ça fait que Mary Oliver, dans le fond, n'importe quelle oeuvre de Mary Oliver, mon poème préféré, il y en a un qui s'appelle Why I Wake Up Early, mais sinon, en tout cas, il y en a un qui est vraiment populaire, puis ça finit par, comme, moi, ça m'a vraiment marquée, ça dit, tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life? Je me rappelle quand j'ai lu, j'étais comme, wild and precious, comme, c'est tellement des beaux adjectifs pour décrire ta vie, puis one wild and precious, dans le sens où on a juste une vie, fait que comme, qu'est-ce que tu planifies faire avec ta seule chance sur Terre, dans le fond, tu sais, est-ce que tu vas en profiter, est-ce que tu vas take advantage of it, ou tu vas juste la vivre pour travailler, puis rien accomplir qui va vraiment venir te fulfill, comme, intrinsèquement, tu sais, en tout cas. Sur ce, c'était mes 14 livres qui ont changé ma vie, j'espère que ça vous a intéressé, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde, merci d'aimer la vidéo, puis je vais faire de plus en plus de vidéos qui sont juste des choses dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager avec vous, évidemment, il y a toujours des références au skate, parce que comme, c'est ma vie, puis je vais faire une vidéo prochainement sur 5 livres que j'ai lu en lien avec le skate, ça, ils sont tous en anglais, donc la vidéo va être en anglais, mais je vais la publier prochainement, il y aurait juste un livre à finir, dans le fond, c'est tous des livres que j'ai lu en 2022 qui m'ont été envoyés ou que j'ai acheté, puis ça va être bien intéressant, il y en a même un de Walker Ryan qui est un pro skater, fait que suivez ça, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se retrouve bientôt, ciao!